Voilà une belle Alfa Giulietta en version indicate multi air donc c'est à dire un moteur essence turbo compressé alors lorsque Alfa Romeo a sorti cette voiture c'était pour célébrer les 100 ans de Alfa Romeo donc c'était un modèle qui avait une importance pour eux assez emblématique et qu'il fallait voilà qu'il fallait porter porter les codes de Alfa Romeo donc on retrouve cette calandre en V voilà magnifique calandre en V typique de Alfa Romeo avec cette plaque d'immatriculation déportée voilà mais on retrouve également des lignes très atypiques ce capot bombé qui vient rejoindre le V comme un museau de formule 1 les les yeux un petit peu par les phares qui nous rappellent ceux de la supercar la 8c competition voilà magnifique oeuvre au niveau des feux des jantes très très typiques Alfa Romeo également très italienne superbe jante l'insert de la poignée arrière dans la custode de porte pour donner un effet de coupé et un arrière avec une signature très particulière avec de superbes feux en led en forme de virgule vraiment je ne sais pas trop comment identifier ça mais voilà vraiment de très très beaux feux et avec un diffuseur arrière noir qui vient qui vient raccourcir un peu la hauteur de caisse visuellement c'est vraiment du plus bel effet au niveau du gabarit on est on est parti par rapport à la 147 sur un véhicule un peu plus statutaire un peu plus volumineux un peu plus haut et un peu plus large ce qui donne un effet de standing un peu plus un peu mieux équilibré au niveau de l'habitabilité arrière on a un espace qui est suffisant pour quatre adultes aussi bien sur la hauteur que sur les longueurs aux genoux bien la largeur aux coudes l'inspiration du design intérieur est un très beau mélange entre sportivité et élégance on se retrouve avec des matériaux certes de majorité plastique sauf le carbone les inserts un peu carbone qui semble être légèrement moussé mais malgré tout les plastiques sont de bonne qualité sont pas des plastiques qui sonnent vraiment creux et l'assemblage l'assemblage est très très joli on se retrouve avec ici des commandes de climatisation qui nous rappelle un petit peu les inserts de climatisation des golf 5 une grande planche de bord là ici en gris mat qui est très très joli côté un peu alu mais qui peut être aussi coloré selon les différentes versions qui nous rappelle un petit peu le soit la fiat 500 soit la ds3 donc c'est quand même des références assez emblématique dans l'automobile c'est pas des modèles alors concernant la conduite comme je disais tout à l'heure on a une bonne position de conduite on est assis certes un petit peu on n'est pas les jambes allongées comme dans des voitures un peu typé sport mais on a on a une position conduite très baqué un volant qui est agréable en main et qui qui est très précis qui s'affûte au niveau de la précision dans le mode dynamique et qui donne plus de résistance dans les les braquages et contre braquages contre braquages voilà la boîte de vitesse est facile à guider pas de pas de problème à ce niveau là elle est fluide assez douce à manier et le moteur il est toujours toujours très présent elle est plutôt bien insonorisée parce qu'on entend légèrement le moteur mais voilà vraiment très peu de décibels qui filtre dans l'habitacle le moteur en lui-même il est très tonique voilà on a vraiment un moteur qui a des accélérations non seulement des accélérations qui sont très franches et très dynamiques avec des reprises également qui qui sont assez assez surprenantes finalement pour un 1.4 et voilà donc on a une voiture finalement de l'extérieur on a l'impression qu'elle a un gabarit assez assez imposant avec une cylindrée de 1.4 on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez là c'est juste et puis finalement pas du tout on a on a vraiment les chevaux et la puissance largement suffisante pour se faire pour se faire plaisir et on est sur un moteur assez assez typé coup de pied aux fesses quoi donc c'est assez sympa et ça donne un petit peu de caractère à cette à cette julietta qui a voilà les petites appendices un peu un peu sportif quoi donc ça c'est sympa au niveau de la suspension il n'y a pas il n'y a pas de critique finalement en fait voilà on est sur quelque chose de ferme mais à aucun moment c'est inconfortable donc voilà et on retrouve cette philosophie pareil dans les sièges comme je disais qu'ils sont fermes à l'assise mais vu qu'on a ils sont baqués aussi bien à l'assise que au dossier on a quelque chose qui est vachement confortable en fait là le volant est agréable également dans sa prise en main position des pouces tout ça je me répète mais voilà c'est ça fait ça fait quelque chose qui est assez qu'assez homogène et puis puis assez agréable